Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc déjà par avance, excusez mon manque d'apprêtement, je ne sais pas trop comment on dit. Je suis en mode vraiment naturel, je ne suis pas maquillée, je me suis lavé les cheveux ce matin, ce qui explique un petit peu ma touffe un petit peu volumineuse. Je suis rentrée de vacances, donc là aujourd'hui on est le lundi 13, je suis rentrée de vacances samedi. Donc pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur les réseaux sociaux style Facebook ou Insta, vous savez que je suis partie dans les Vosges, on s'est offert une petite semaine en fait dans un petit village qui s'appelle Pleinfin, pour celles peut-être qui connaissent. Et ma foi on a passé vraiment une super semaine, il a fait très très beau, sauf un ou deux jours. On avait loué un genre de style ferme vosgienne, un petit peu, où le confort était un petit peu rudimentaire, mais franchement l'endroit il était juste magnifique. Si vous voulez voir quelques photos, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur mon Insta. Et donc j'ai pas mal partagé avec vous parce que c'est pas qu'il n'y avait pas grand chose à faire, mais on a vraiment profité en fait de ne rien faire, ce qui n'arrive vraiment pas souvent. Donc le matin on allait courir avec mon mari, on allait courir je crois trois fois dans la semaine. On a beaucoup beaucoup marché avec les enfants et tout, et le truc qui était absolument génial, c'est qu'on avait une petite rivière qui passait donc juste en bas de notre chalet en fait. Et les enfants en fait ils sont allés se baigner tous les jours dedans, le chien s'est absolument éclaté. On était vraiment ravis parce qu'on avait un petit peu peur pour le chien quand même. C'est la première fois qu'on partait en vacances donc avec lui en fait Bresse. En fait nos dernières vacances datent d'il y a deux ans et Bresse va avoir deux ans donc là au mois de juillet. Et du coup on ne savait pas trop comment ça allait être. Et finalement notre chalet était vraiment un petit peu isolé puisqu'on était vraiment en lisière de bois. Donc on ne pouvait vraiment pas être mieux, nous qui adorons être peinards quelque part. Et si on ne peut voir personne pendant une semaine, écoutez nous ça nous va très très bien. Et vraiment c'était, c'est vraiment tout ce qu'on a eu. Et donc pour ça c'était vraiment génial. Donc on avait un petit peu peur que Bresse se sauve puisqu'il n'y avait rien qui était clôturé. C'était les bois vraiment juste autour. On a eu peur qu'il se sauve, qu'il ne s'adapte pas du tout. Et en fait ça a été juste génial. Il a très très bien écouté. Et rien que pour ça c'était juste super. Et aussi on l'a emmené avec nous quand on est allé courir dans les bois. Il s'est beaucoup baigné dans la rivière. Enfin vraiment il s'est éclaté. Il y a juste eu les deux premières nuits où je pense que voilà la pièce où on l'avait mis ça ne lui plaisait pas trop. Le fait d'être séparé de nous la nuit et de ne pas retrouver ses marques comme à la maison. Ça l'a un petit peu perturbé. Et du coup les deux premières nuits en fait il n'a pas arrêté de pleurer. Ça a été juste un calvaire. Et donc la deuxième nuit j'ai terminé sur le canapé dans le salon. Et Bresse qui dormait à côté de moi par terre comme un bébé en fait. Pour que tout le monde puisse dormir. Parce que pour nous je crois que j'avais dû dormir 2 ou 3 heures la nuit. C'était juste pas possible. Je ne me voyais pas passer le reste de mes vacances comme ça. Et finalement donc au bout de la troisième nuit en fait on l'a pris avec nous dans la chambre. On lui a mis sa couverture dans un petit coin. Et franchement voilà ça a été nickel le reste du séjour. Et j'avoue que j'avais un petit peu peur en rentrant qu'il nous refasse le même coup. Puisque Bresse en fait dort dans le bureau là où je filme et où je travaille d'habitude. Et puis finalement ben voilà ça se passe très très bien. Donc ouf j'ai envie de vous dire. Alors tout ça pour vous dire que je suis revenue. Que je vais reprendre mes vidéos et mes articles. Avec un rythme je pense un poil plus lent. Parce que j'ai un petit peu de mal à m'y remettre en fait pour tout vous dire. Voilà c'est pas que j'ai pas envie. Mais c'est comme pour tout le monde au retour des vacances. C'est un petit peu dur de se remettre au boulot. Malgré que c'est un boulot génial. Voilà je me plains pas du tout là dessus. Que je travaille de chez moi. Que je fais vraiment ce que j'aime. Même si c'est un boulot qui rapporte pas grand chose. Mais voilà c'est mon boulot. Donc le rythme va être je pense un petit peu lent à redémarrer. Donc j'avais envie de vous faire un petit peu le point sur ce qui va arriver en fait sur les prochains jours. Voire prochaines semaines. Donc déjà les favoris de juin. Puisque je ne les ai pas encore filmés. Et que je comptais les filmer aujourd'hui. Mais aujourd'hui ben il fait pas très beau. Ce matin je suis allée courir. Donc avec mon homme. Et ben voilà. Et du coup après ben j'avais plus trop envie de les faire. Donc je vais essayer quand même de les filmer durant la semaine. Je vais également vous faire une vidéo mon vanity de vacances. Puisque du coup ça m'a permis d'emporter plusieurs produits avec. De les tester également sur place pendant une semaine. Voilà dans des conditions réelles. Puisque je pense que ça se voit un petit peu quand même. J'ai pris quand même quelques couleurs. Donc j'ai envie de vous en parler. Puisqu'il y a plusieurs crèmes solaires qui font partie du lot. Ensuite je vais vous faire également. Donc vous aurez toujours une nouvelle vague de produits terminés. Puisque j'essaye d'en faire au moins une ou deux par mois. Pour éviter d'accumuler trop 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 de produits. Alors juste une petite parenthèse. Parce que j'ai eu un commentaire qui m'a fait un petit peu marrer. On m'a demandé en fait comment je faisais pour terminer autant de produits durant le mois. Donc je vais répondre ici vite fait. En fait quand je vous présente les produits terminés. Ce n'est pas des produits que j'ai terminés en général le mois même. Quand par exemple je vous présente les produits terminés du mois de juin. Ce ne sont pas tous les produits que j'ai terminés au mois de juin. Ce ne serait juste pas possible. Je n'arrive pas à consommer autant. En fait il y a certains produits. Qui sont des produits qu'on peut consommer rapidement. Peut-être que je vais finir rapidement. Et il y a d'autres produits par exemple comme une crème de jour. Elle va me durer pendant deux ou trois mois peut-être. Et quand je l'ai fini et que je vais faire ma vidéo produit terminé. Elle va arriver dans mes produits terminés du mois en cours. Si je peux m'exprimer comme ça. Pareil pour les shampoings par exemple. En général le shampoing me dure entre six mois et un an. Donc c'est pareil. Parfois c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs shampoings ou après shampoings dans la même vidéo. Mais ce n'est pas pour ça que je les ai utilisés seulement en un mois. Voilà c'est juste pas possible. Je ne suis pas sûre humain non plus. Je n'ai qu'une peau. Je n'ai que une tête avec des cheveux. Donc voilà c'est pas possible pour moi. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse. Parce que ça m'avait quand même bien fait marrer. Et j'ai également prévu une vidéo sur mes indispensables naturels. Puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui je sais qui l'attendent. Je sais que j'avais dit que je la ferais très très rapidement. Mais voilà je ne peux pas tout faire en même temps. Donc malheureusement il faut faire des choix sur certaines vidéos. Mais en tout cas c'est sûr elle va arriver dans pas très longtemps. Et comme une chenelle que j'ai oublié mon petit calepin sur lequel je venais de noter en fait tout ce que je voulais vous dire. Je l'ai oublié dans le bureau. Donc c'est pas grave. Comme ça je réfléchis deux têtes. Je vais également vous faire une vidéo ou un article peut-être sur la spiruline. Je ne sais pas encore comment je vais faire le truc. Parce que je sais que des fois c'est plus pratique d'avoir un article par exemple sur un sujet comme ça. Comme la spiruline. Parce que si vous êtes comme moi. J'aime bien moi de temps en temps me référer de nouveau à quelque chose d'écrit. Quand j'ai envie de savoir vraiment quelque chose sur un sujet par exemple comme la spiruline. Ou voilà quelque chose que j'ai besoin d'aller relire. Je préfère voir ça en support article plutôt qu'en support vidéo. Parce que la vidéo voilà on est obligé de rechercher l'endroit. Ou tiens Delphine elle avait dit ça mais c'était à quel endroit dans la vidéo. Et je trouve que là dessus sur certains points de vue l'article est plus pratique à ce niveau là. Donc si vous ne me suivez pas sur le blog, le jour où je mettrai cet article en ligne, je vous en reparlerai à l'occasion dans une vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir. Sinon vous pouvez toujours me suivre sur le blog. Ça me fera quand même hyper plaisir. En attendant et en parlant de suivre, j'ai aussi envie de dire un grand merci. Et un grand bienvenue à toutes celles et ceux qui ont rejoint la chaîne durant la semaine de vacances. J'étais juste étonnée d'avoir passé, d'arriver presque à 6800 abonnés maintenant. Voilà, ça me fait hyper plaisir de voir que de plus en plus de personnes quand même s'intéressent au bio et au naturel. C'est sûr que je pense que à notre niveau, en tant que blogueuse ou youtubeuse bio, ça parle à beaucoup moins de gens que celles qui sont très très connues. Mais voilà, je ne pensais déjà pas avoir autant d'abonnés. Donc écoutez, moi je suis ravie là-dessus. Sur le blog, il y a certainement plusieurs articles aussi qui vont arriver. Notamment des revues un petit peu plus précises de certains produits que j'ai pu bien tester maintenant. Et donc je vous ferai sûrement certaines revues dessus. Parce qu'il y a certains produits qui le méritent. Et souvent, je vous invite à aller voir aussi sur le blog. Parce qu'il y a des produits dont je parle, par exemple, dans les produits terminés ou alors dans les favoris. Et que j'ai vraiment détaillés en fait en revue sur le blog. Donc les deux sont un petit peu complémentaires. Quand en général j'en parle dans une vidéo, je vous dis toujours, il y a un article sur le blog, machin. Et je vous liste tout donc dans la barre d'infos. En parlant de barre d'infos, souvent vous me posez des questions aussi dans les commentaires après les vidéos. Et je vous invite vraiment à aller cliquer en fait dans la petite partie plus d'informations que vous retrouvez juste sous la vidéo. Donc c'est une barre en fait, un sort de menu déroulant. Donc cette barre va s'ouvrir et dedans vous retrouverez en général beaucoup beaucoup de liens. Quand je vous parle d'articles ou de vidéos auxquelles se référer, en général tout est noté là-dedans. Si je fais une recette par exemple sur la chaîne, en général la recette est reprise sur le blog avec toute la recette détaillée, tout ça, plusieurs photos et tout. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur cette barre d'infos et à aller voir en fait sur le blog. Ça m'évite de répondre 15 fois en fait à la même question. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Enfin à mon avis je suis sûre que j'ai oublié certaines choses. Donc voilà, ma petite tronche au naturel. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez voir l'état de ma peau comme ça exactement aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai pris quand même beaucoup de couleurs. Et en même temps j'ai envie de dire, pendant les vacances, je ne me suis quasiment pas maquillée. Puisqu'on était au soleil pratiquement, enfin on était à l'extérieur pratiquement toute la journée. Donc en fait le matin je mettais de la crème solaire et ça s'arrêtait là. Je n'avais pas envie de me remaquiller dessus. Et ma foi c'était très très bien comme ça. Donc ma peau je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Vous pouvez aussi voir que voilà, mes cheveux évoluent aussi plutôt pas mal. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, et l'eau des Vosges, si vous avez l'occasion d'aller dans les Vosges. L'eau des Vosges elle est vraiment topissime pour la peau. Parce qu'on a l'impression qu'elle n'est absolument pas calcaire. Alors je ne sais pas si c'est qu'une impression. Mais c'est une eau qui est hyper hyper douce. Genre vous vous savonnez, vous vous rincez. Mais vous avez l'impression que votre peau est toujours encore moussante. C'est assez bizarre comme sensation. Et j'ai trouvé que c'était une eau absolument géniale pour la peau. Si j'avais pu en prendre des litres avec du ruisseau qui coulait près de chez nous. J'en aurais pris parce que vraiment je l'ai trouvé absolument génial. Voilà. Donc petite parenthèse et petit mot pour ma belle région finalement. Qu'est la Lorraine. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. Si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des suggestions de vidéos, des demandes particulières, des choses comme ça. N'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Ou à me mettre un petit mot sur le blog. Il y a un petit machin. Contactez-moi ou un truc dans le style. Et sinon, écoutez, je vous fais plein 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 de gros bisous. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao. C'est parti.